hello j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour tester les fossiles magnétiques j'ai déjà peur j'ai acheté donc attention à la gueule de la boîte mon chat à renverser de l'eau dessus ceux de chez essence donc c'est les lâches on lâche off magnétique accent clash volumizing donc ils se présentent comme ceci et ils sont quand même 6 99 si j'ai pas de bêtises je voulais faire je les ai présenté dans un hall donc je chercherai la seule quête et je vous mettrai ici dans le petit lit comme ça vous aurez pris et j'en ai commandé sur wish donc là j'ai dit gratuit j'ai juste dû payer les deux euros de frais de port donc sur wish je me suis dit c'est bien ce qui est bien par contre c'est que mon déjeuner sont plus large ceux ci font un peu demi fossiles ici c'est des fossiles entiers il ya quatre magnétiques dessus ici il y en a que deux quand même temps ils sont plus petits pour celui je me suis dit cool il ya la petite pince à fossiles pour les appliquer aussi puisque en renseignant un peu en cherchant après des vidéos des articles et tout ça ils disent que le plus facile pour les appliquer c'est une pince à fossiles en métal comme ça vous magnétisez vos fossiles dessus et vous pincez ils se clipsent et c'est bon sauf que là j'en ai reçu une en plastique alors c'est pas le problème j'aurais pu j'en voulais une pour mettre mes fossiles mais en fait voilà elle est fermée elle s'écarte de vraiment un millimètre et elle ne pince pas elle ne s'écarte pas toute seule donc c'est juste la merde quoi donc là je vais peut-être essayer de la traficoter un peu en coinçant quelque chose et en mettant un élastique au bout je vais essayer de la traficoter un peu pour qu'elle me serve le temps que j'en achète une en métal bref donc on va commencer par les essences parce qu'ils ont l'air plus faciles à mettre du fait qu'ils sont plus petits après je dis ça j'ai rien donc dans la boîte il se présente séparés donc je vais essayer de vous mettre il vous montre celui du haut et celui du bas s'il du dessous s'il du dessus donc autant vous dire que vous avez intérêt à pas vous planter est ce qu'il y a une différence alors attendez je vais mettre mes lunettes pour voir s'ils montrent une différence sur les cils du haut et les cils du bas vraiment à vous de savoir en fait vous avez je sais pas si vous avez bien voir je vais essayer de vous faire un petit zoom vous avez les maniètes du tout qui sont vers le dessus et se décide du dessus qui sont vers le bas donc il dit pour les appliquer de d'abord déposer ceux du dessous du dessus et d'après juste clipser ceux du dessous donc écoutez on va essayer je vais déjà prendre ceux qui vont au dessus alors avec mes gros doigts ça va juste être impossible les poser oui c'est des demi fossiles en fait un alors essayer de bien les mettre au bord des cils voilà et je prends celui du bas avec mes gros doigts ça va être juste l'angoisse et un juteurs le clips en tout cas il s'éclique c'est déjà alors est-ce qu'il s'est bien que c'est ça c'est autre chose on sent les maniètes écoutez non ici il est peut-être passé au bord du site je vois pas bien ici de prendre un petit miroir mais non ils sont pas bien du tout donc on les enlève donc apparemment il est juste à tirer dessus bon pour les enlever c'est beaucoup plus facile que pour les mettre après est ce qui a un sens pour l'oeil non c'est les mêmes alors pour les séparer c'est aussi la même erreur il faut un peu tirer sur les signes et vous risquez d'en arracher c'est un peu bordel après quand vous avez des petits doigts que moi c'est peut-être plus facile mais moi que mes petits goudins j'ai du vin oh j'ai dû le faire tomber dans mon highlighter donc je vais essayer de les mettre avec la pince à épiler surtout surtout si non ça accroche à la pince ça va pas or sur les vidéos de pub et tout ça ils disent que ça prend deux secondes que vous le mettez que ça fait que les cliques et puis que c'est bon après c'est peut-être à lui mais là si tu veux tu te le mets à l'intérieur de l'oeil quoi c'est juste un coup de main à prendre je pense mais donc j'ai quand même essayé d'utiliser cette petite pince qui ne sert à rien après ceux ci dans une forme un peu trop droite on va essayer mais non il a déjà bougé oh mais non mais non j'ai juste mis une toute fine couche de mascara en fait ils sont trop droit je vais essayer avec les autres alors les autres ils sont rendus déjà accroché ensemble donc d'abord je me suis meilleur mais c'est trompé il m'a envoyé car une paire de fossiles j'avais l'air con en fait ils sont déjà accroché ensemble donc je me dis peut-être que si le fait qu'ils sont beaucoup plus bas qu'ils font tout le tour de l'oeil peut-être que j'arriverai et qu'ils ont une forme un peu plus arrondi aussi vraiment peur c'est juste atroce pour les séparer j'essaie de faire glisser un magnète et d'attraper la franche mais c'est un peu compliqué je pense que ça les allume plus qu'autre chose en fait ils disent que vous pouvez les réutiliser autant de fois que vous voulez mais je pense qu'à la langue d'essayer de les séparer ça doit les abîmer là j'ai réussi d'or colle pas d'or colle pas d'or colle pas mon coco donc c'est le même principe il n'y a pas d'oeil gauche ou d'oeil droit alors on le met par dessus le cil naturel un vrai cil quoi alors tu veux tu colles dans ma paupière ils sont un petit peu collant puisqu'ils étaient collés sur la boîte à fossiles mais du coup qui se colle n'importe où de salopio j'espère que vous avez le temps parce que dans trois jours on a encore là les gars ah ah est-ce qu'il s'est bien mis ça a l'air je rêve je suis s'est mis tout seul hein il s'est bien mis tout de suite par contre ça fait un peu bizarre le fait que ça passe les autres pieds il aurait juste pu être un peu plus collé ici on va si ouais le coin interne aussi en fait il s'est collé à 5 millimètres de mes cils quoi je sais pas si vous verrez je vais faire un petit zoom je sais pas si vous verrez bien ce que ça donne mais en fait ils sont collés à la moitié de mes cils quoi mais ça fait vraiment bizarre mes cils j'ai l'impression qu'ils tombent pourtant ils bougent pas on va l'essayer pour s'enlever ça s'enlève tout seul y'a pas de souci par contre pour s'enlever l'un de l'autre ça c'est une autre histoire j'ai trop peur que ça les abîme le fait de les séparer comme ça ah voilà il y a déjà un magnète qui est tombé non mais lol il y a déjà le magnète là au bout qui s'est barré quoi et comment je fais moi maintenant ils sont tous les deux du même côté non mais lol pourtant c'est cool parce qu'ils sont beaucoup plus naturels que que les autres si à chaque fois que je les enlève je perds un aimant c'est tombé j'essaye l'autre hein puisque l'autre il me manque un aimant maintenant mais si il va pas te coller à celui-là toi handicapé celui-là il me manque une patte non bah non non t'en colle pas je suis en train de me dire que l'idéal ça serait de les coller un tout petit peu avec de la colle à fossiles mais bon si c'est pour faire ça autant mettre des vrais fossiles quoi non apparemment c'est quand même vachement plus facile à appliquer quand vous avez la pince magnétique voilà en métal quoi allez mets toi correctement s'il te plaît non mais pourquoi il redescend je sais pas si vous voyez malheureux et signe au bout de mes cils quoi donc on va réessayer une fois les essences voilà bouge pas hein faut que j'entrape toi de s'en trouver chez l'oeil oh oh catastrophe mais pourquoi il se met toujours là au bout à 15 cm je suis enlevé tout mon mascara avec ces conneries donc il y avait tellement envie que ça aille vite je me suis dit cool j'ai plus besoin de coller des fossiles j'ai tellement repris goût aux fossiles que je voulais que ça aille super bien super vite oh ça va pas du tout pas j'ai perdu ah je me fous dans l'oeil pourquoi il s'attache plus mais non alors il s'attache quand il faut pas je perds des signes les gars non est ce que c'est un vrai faux j'en sais rien mais je crois que je vais arrêter le carnage ah 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 c'est un peu mieux là mais c'est hyper gênant sur l'oeil je vous jure ça fait comme si vous aviez collé tous vos cils ensemble avec du mascara quoi puis le fait que ce soit juste des demi fossiles ça fait pas beau je voulais que ça fonctionne moi voilà du coup ce que j'ai fait vu qu'il me manquait un magnète j'ai coupé le fossile en bas à trois magnètes quoi donc je vais essayer un peu sur celui là je vous jure que ça m'énerve je vous jure que ça m'énerve bon allez mets toi correctement correctement j'avais dit j'abandonne donc voilà j'ai mis des fossiles classiques j'ai mis les flotteurs de chez primark que franchement j'adore et je trouve que je les ai trop bien posé je sais pas dites moi si vous trouvez que je les ai bien posé donc pour ce qu'il en est des fossiles magnétiques c'est de la merde voilà ne dépensez pas votre argent là dedans sauf si vous voulez essayer celui-ci moi j'ai déjà je les ai utilisés je vous avais vu je les ai mis 3-4 fois et j'ai perdu un aimant donc la pince ne vaut absolument rien voilà je vais essayer quand même de traficoter quelque chose histoire qu'elle puisse me servir le temps que je vais en acheter une autre ceux de chez essence pour le prix franchement c'est euh non 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 voilà j'ai rien d'autre à vous dire non c'est de la grosse perte voilà au final j'ai mis beaucoup moins de temps à appliquer ceux-là avec ma colle qui est la colle de chez Catrice donc qui vaut je crois qu'elle est à 2,99 voilà même encore 3,49 peut-être donc enfin elle est moins de 5 euros les fossiles là ils sont à 8 euros on va dire ils sont à 7,99 me semble-t-il 6,99 ou 7,99 mais voilà ça ne vaut pas le coup quoi si vous voulez voir la vidéo de ce make-up je l'ai faite je vais essayer d'inventer pour la mettre sur Instagram c'est le premier mini tuto que je vais faire donc j'espère que ça ça sera bien j'espère que cette vidéo vous empêchera de dépenser des sous dans des conneries pareilles maintenant peut-être qu'une autre marque serait mieux dites moi en commentaire si vous avez déjà testé lesquelles vous avez testé si ça vous convient ça vous convient pas si vous avez envie de les tester ou pas enfin voilà comme d'habitude je suis la pierre des curieuses qui existent sur terre donc racontez moi tout bien sûr n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo et ben mettez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et voilà voilà j'ai terminé donc en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein 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 de gros bisous on 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 on